On va regarder ce ballon qui fait le pied de Denarfa, qu'est-ce que c'est bon ! Il redonne à Athènes Denarfa... La frappe ! Gooooooooon ! Bonjour à tous, c'est Elias et on se retrouve pour une nouvelle player review. Aujourd'hui, il s'agira d'un joueur qui évolue en Barclays Première Ligue. Il est argentin et il joue cette saison chez les Citizens de Manchester City. Je veux bien sûr parler de Sergio Koon Agüero. Agüero bien sûr en carte TOTS, Team of the Season, en équipe de la saison de la Barclays Première Ligue 2013-2014. Et comme vous le voyez en attributs techniques, en attributs physiques, vous verrez un petit peu plus tard. Et en attributs mentaux, que du vert pour Agüero. Donc, les stats in-game se passent de commentaires. Mais regardez, notamment, 99 de dribble, 99 de finition, 99 de puissance de frappe, 80 de précision de tête. Bref, des stats ahurissantes. Regardez un attribut physique, 99 en accélération, 95 en agilité, 99 en équilibre, 99 en réactivité. Bref, un joueur exceptionnel pour une Barclays Première Ligue. En attributs mentaux, regardez, le placement offensif sera très important. Vous le verrez dans les actions à suivre, 87 notamment et 83 de Vista. Donc, c'est parti pour les actions. Donc, regardez sur cette première action. Rune qui a glissé à Asaidi, Asaidi pour Agüero, Agüero pour Asaidi, Asaidi encore pour Agüero. Et qui, grâce à sa stat, tout simplement de vivacité, j'ai envie de dire d'accélération et de vitesse, Agüero réussit à intercepter ce ballon avant son compagnie. Ensuite, tout le monde pensait qu'Agüero allait tirer, on va dire, sur un angle très difficile. Mais non, il a glissé à Asaidi, regardez sur ce ralenti. Et donc, Lloris est battu. On voit, pourtant, Agüero n'a pas une bonne stat d'agressivité, mais il réussit à intercepter ce ballon avant son compagnie. Il a gardé une nouvelle action avec Agüero qui l'envoie en profondeur, Ashley Cole sur côté gauche. Ashley Cole vis-à-vis avec David Lewis, mais il réussit à s'imposer et centrer sur la tête d'Agüero. Donc, on peut voir toute la stat de précision de tête d'Agüero. Regardez, avec sa stat de jumping qui est de, bien sûr, tout simplement 85. Regardez, on voit tout simplement qu'il s'impose devant Woonbuné. Alors, il s'impose devant les adversaires et devant son partenaire et il bat le gardien, bien sûr. Regardez la stat de jumping qui fait qu'il s'impose dans les airs et met une magnifique tête décroisée. sur le poteau opposé. Donc, ça fait un magnifique doublé sur ce match-là pour Kun Agüero. Donc, ensuite, une nouvelle action qui va arriver. Regardez, sans plus attendre, avec Sech qui l'envoie sur Kun Agüero. Donc là, j'appelle ça l'action du contre-favorable. Pourquoi ? Simplement parce que, regardez, Agüero perd le ballon. Il perd sa passe. Il réussit à intercepter ce ballon. Il glisse à Saidi. A Saidi qui la donne à Agüero avec un magnifique appel. Regardez, Agüero tire sur Sech. Et il se bat, il la récupère et fait une frappe croisée de son mauvais pied. Et ça fait donc 1 but 1-0 sur ce match. Donc là, j'appelle ça l'action du contre-favorable. Pour toutes les actions qui sont passées, tout simplement. Regardez, tout le ballon qui part n'importe où. Donc, il cherche les contre-favorables. Ses stats sont tellement poussés qu'il réussit à avoir ses contres. Ici, regardez, nouvelle action sur un coup de pierreté cette fois. Un corner. Gerard qui réussit à tirer à terre vers Kun Agüero. Agüero qui a fait un très bon appel au premier poteau. Regardez, on va le voir au ralenti. Il réussit à mettre juste son pied en opposition pour la glisser au premier poteau. Regardez, on va voir ça. Donc là, la caméra n'a pas réussi à suivre le ballon. On va le voir sur ce ralenti. Regardez, il passe devant les deux défenseurs. Il réussit à la glisser entre le gardien et le joueur. Entre les jambes du joueur qui couvrait sur le premier poteau. Donc, il a réussi à faire la ruse du gnou. J'appelle ça. La ruse du gnou. Le renard des surfaces. Si on peut dire de façon classique. Donc, nouvelle action avec Ben Arfa qui la glisse à Juan Vone. Vone qui va la glisser magnifiquement à ras de terre vers Kun Agüero. Et au point de pénalty, Agüero réussit à frapper de son mauvais pied. Qui est le pied gauche. Son pied dominant. Et bien sur le pied droit. Donc là, il a 4 étoiles de mauvais pied. Mais on peut dire qu'il a 5 étoiles de mauvais pied tout simplement. Parce qu'il a des stats de tir exceptionnels. Regardez. 97 en effet. 99 en finition. Et 85 en couffrant. 93 en tir de loin. Donc, Agüero a des stats exceptionnels. 99 notamment en puissance de frappe. Revenons sur l'action. Regardez. Il a réussi à frapper vers le poteau gauche. Tout simplement, il a trompé Lloris d'une façon extraordinaire. A noter la magnifique passe de Juan Vone. Donc ici, une remise en jeu de touche avec Walker qui la glisse à Girard. Girard qui donne un caviar. Et là, on voit toute la précision de dribble de Kun Agüero. Et la finition magnifique. Donc, Kun Agüero avec son pied gauche. Qui réussit encore une fois à tremper la vigilance de Sech. Sur ce match-là, bien sûr. Regardez. Agüero, grâce à sa stat de vitesse. Il devrait réussir à se dépêtrer du marquage du joueur mancunien. Ralenti. Il a regardé ce ralenti qui est tout simplement magnifique. Donc, pour les stats de vitesse. On va y revenir tout de suite. Regardez. 99 en accélération. 93 de vitesse. 99 en équilibre. Et 95 en agilité. Toutes les bonnes stats qui font que Agüero réussit à tromper la vigilance des défenseurs. Donc, nouvelle action avec Ben Arfa. Qui manque sa passe. Mais Kyle Walker réussit à l'intercepter in extremis. Ben Arfa qui renvoie à Walker. Elle a regardé ce magnifique centre sublime. Qui la dépose sur la tête de Agüero. Agüero avait juste à sauter. Donc, encore une fois, la stat de jumping, de détente. Qui, je le rappelle, est de 85. Agüero réussit à faire une tête majestueuse, décroisée. Qui trempe la vigilance de Patrick Sech. Encore une fois, regardez. Le centre de Walker. Avec le corps parfaitement équilibré. Pour déposer ce ballon sur la tête de Agüero. Magnifique coup de boule. Qui trempe Sech. Et un ball passe juste sous la barre transversale. Ca fait un magnifique but. Nouvelle action, regardez. Avec mon adversaire qui tente de faire une percée. Mais Assaidi réussit à intercepter ce ballon. Il fait un magnifique sculpteur. Mais dans son camp. Il se rattrape de sa bévue. Et la glisse pour Yahya Touré. Yahya Touré pour Steven Gerrard. Gerrard qui donne un magnifique caviar. 200 MVP, je le rappelle, pour Steven Gerrard. Et la frappe croisée magnifique de Kun Agüero. Au poteau gauche. Et là, on voit, bien sûr, un rage kit. Donc, je le rappelle, sa stat de frappe. De tir. 93 en long shot. On l'a vu. 99 en puissance de frappe. Et voilà. On l'a vu. Toute sa splendeur. De ce starting game. Sur cette action. Ici, regardez. Le contrôle orienté de Kun Agüero. Sur cette passe magnifique d'Atem Ben Arfa. Contrôle orienté du pied gauche. Qui a fait la différence. Du coup du pied extérieur. Agüero réussit à tromper la vigilance. Du gardien une nouvelle fois. Qui cette fois-ci est Thibaut Courtois. Regardez. Ben Arfa qui fait un beau. Elle un triangle. Donc, une passe en l'air. Agüero qui réussit. A faire le contrôle orienté. Au niveau des 16 mètres. Et là. Un coup du pied extérieur. Mais il réussit tout simplement. A tromper la vigilance de Thibaut Courtois. Pepe est parti dans les choux. Avec Ron Fran notamment. Donc voilà. Un magnifique but. De Kun Agüero version Tots. Il n'y a que des Tots pour moi. Qui peuvent faire ce genre d'action. C'est parfait. C'est parfait. Tout simplement. Ici, regardez. Gerard qui la glisse. Pour Atem Ben Arfa. Ben Arfa qui va tenter sa chance. Mais une frappe trop molle. On ne comprend pas pourquoi. Le gardien ne réussit pas à la bloquer. Tellement la frappe était molle. Mais. Kun Agüero avec la russe du gnu. Une nouvelle fois. Réussit tout simplement. A marquer. Un but. La cage vide. Donc. On rappelle son placement offensif. A Kun Agüero. Donc là. Encore une fois. On voit sa précision de dribble. Donc. La stat de placement offensif. Était de 87. Et. Vous l'avez vu. Sur ce but. La stat de dribble. Qui est de 95. Bien sûr. En dribbling. En starting game. Il a 99. 99 en équilibre. 95 en agilité. Toutes ces stats là. Qui ont fait. Qui a pu marquer ce but. Bien sûr. La stat de finition. Qui est de 99. Qui a réussi à tromper la vigilance. De Petrosetsch. Bien sûr. Je vous rabâche toutes ces stats. Mais c'est important de les préciser. Pour comprendre. Comment Agüero réussit. A mettre des buts. De grande classe. Donc. Pour faire le bilan sur Kun Agüero. Donc. Ici. Vous avez vu. A peu près. Une dizaine de buts. Je pense. Pour ma part. J'ai marqué. Plus d'une vingtaine de buts. Avec. Ouais. Une vingtaine de matchs. En tout et pour tout. A tout cas. Avec Agüero. Donc voilà. C'est un joueur très réaliste. Qui a le sens du but. Qui a la vitesse. Qui a le dribble. Bref. C'est un joueur très complet. Les joueurs qui dépassent. Pour moi. 90 de général. Frôle. La perfection. Surtout pour Agüero. Donc. Agüero. Le point fort. Pour moi. Je trouve. Quand on le place en BU. Quand il est tout seul. Sur le front de l'attaque. Et bien. Il fait des appels magnifiques. Et les milieux. Se régale. A lui donner les ballons. Bref. Pour moi. Je me régale. A avoir ces appels. Entre les défenseurs centraux. Entre les défenseurs latéraux. Bref. Ce sont des appels monumentaux. Que nous fait là. Sergio Kun Agüero. Le bémol. C'est que. Ouais. Il a pas. On dit qu'il a un bon coffre physique. Comparé à Lionel Messi. Je suis pas d'accord. Même si oui. C'est sûr. Qu'il est meilleur physiquement. Que Lionel Messi à l'épaule. Mais. Voilà. Quand il est marqué. Avec un défenseur. Là. C'est difficile de passer. Par contre. Quand il est. Quand il est. Un peu distant du défenseur. Balle au pied. Et bien. Il se fait une joie. Tout simplement. De l'éliminer. Avec la vitesse. Qu'il possède. Donc. Kun Agüero. Un très bon joueur. Que j'ai acheté. A plus d'un million deux cent mille. Il me semble que je l'ai acheté. Un million deux cent soixante deux mille. Crédits. Qui je pense. Son prix va. Bah. Va augmenter. Parce que pour. Pour des stats comme celle là. C'est pas normal. Qu'un joueur coûte. Un million deux cent mille. Bien sûr. Je précise. Sur PlayStation. Sur le marché PlayStation 3. PlayStation 4. Sur Xbox. Je pense que c'est un petit peu moins. Mais sur Xbox. Et sur PS. Tout simplement. Bah. Ils vont. Les prix d'Agüero. Pour augmenter. En flèche. Donc voilà. J'espère que cette review. Vous a plu. J'espère que j'ai été le plus complet. J'espère que j'ai pas été. Trop répétitif. Dans mes propos. Si vous avez aimé cette vidéo. Bah. Je vous invite. A cliquer sur le pouce bleu. Et si vous aimez toutes mes vidéos. N'hésitez pas. A vous abonner à ma chaîne. C'était Elias. Et on se retrouve. Pour une prochaine vidéo. Ciao.